et coucou alors je reviens vers vous pour vous montrer ou faire une revue sur le culture scrapbooking j'ai pu enfin l'avoir c'est ma maman qui a été me le prendre mercredi à la base elle devait me le prendre le matin mais elle s'était trompée de magazine elle avait pris le passion 4 créative le dernier qui est sorti et je l'avais déjà donc du coup vu comme mon magasin de journaux il ouvrait à 4h l'après midi donc du coup elle y a retourné il a pu lui changer et lui rembourser la différence parce qu'il était lui les moins cher que le passion 4 créative donc du coup du coup voilà et je vais pas tout vous montrer je vais juste vous montrer l'essentiel et voilà donc du coup c'est parti donc là vous avez l'éditorial avec les petits renseignements concernant le magazine ici vous avez sur cette page là vous avez le sommaire ici vous avez la créatrice team du culture scrapbooking voilà pour celles qui l'ont je vous le détaille pas donc pour celles qui seraient tentés de l'acheter mais qui hésite franchement acheter là vous avez tout ce qui est nouveauté voilà ensuite là vous avez un vent d'évasion souffle sur le scrap par céline un après midi d'octobre voilà donc il y a je sais pas si c'est ensemble mais je crois que ça doit être ensemble voilà donc du coup je passe il y a même les matériels du débutant je crois que ça doit pas être ensemble donc là vous avez un très bel journal pour quoi faire le matériel des débutants donc c'est plutôt pas mal vous avez les tampons complices du journal de voyage explorer d'autres techniques là vous avez fait évoluer vos motifs donc ça c'est le tuto un tuto voilà c'est sûr deux pages à trois après vous avez un mini express rikiki love voilà donc ça doit être un mini album je pense voilà à d'ailleurs encore un tuto mais je vais pas vous le montrer ensuite il y a ce tuto ci c'est pour faire carte à doumo là vous avez le petit concours pour reproduire ce sketch là donc je vous invite si vous souhaitez le refaire c'est donc les deux gagnantes recevront recevront un lot d'une valeur de 50 euros offert par socai donc voilà les ici vous voulez le ou screener l'image et vous reproduisez si vous le souhaitez donc faudra certainement l'envoyer à culture culture scrapbooking voilà donc là il ya l'adresse donc pour l'envoyer donc vous pouvez faire un screen aussi si vous souhaitez y participer moi peut-être que j'y participerai je vais voir je serai tenté de le faire vous avez normalement jusqu'à novembre pour le faire parce que c'est un trimestriel septembre octobre novembre voilà donc vous avez jusqu'à fin novembre normalement pour le faire ensuite là vous avez les résultats du dernier concours donc dans le numéro 2 je voulais vous montrer un tuto que moi j'ai essayé de je suis que j'essaie de le refaire là j'avais commencé à le faire mais vu comme entre temps j'ai été action je me suis occupé de ranger mes trucs voilà ce serait de faire un coffret à souffler voilà pour faire pour ranger ses petites pages de ces petites cartes de scrap voilà donc du coup je suis en train de commencer j'avais commencé déjà à faire les souffler et faire autre chose concernant le tuto après vous avez un test produit griffographe un pochoir créatif pour dessiner voilà pourquoi pas ça c'est intéressant là vous avez une portrait express donc on va dire c'est l'équivalent d'une invitée créative sur patient carte créative je sais plus comment ça s'appelle mais voilà c'est le dérivé de du patient carte créative et du patient scrapbooking là vous avez la suite donc là vous avez les papiers voilà mais par contre ils disent pas la marque que c'est pour les papiers alors ils ont une page facebook culture scrapbooking et un instagram aussi culture scrapbooking tout attaché pour le pour le l'instagram vous avez un papier comme ça un papier comme ça qui est super joli ça serait dommage d'ailleurs de l'utiliser vous avez un papier comme ça vous avez un autre comme ça style un peu jeu jeu vidéo vous avez un papier comme ça à préparer ça serait dommage de l'utiliser vous avez un papier fleuri à l'arrière ensuite vous avez un fond comme ça après pareil ça serait dommage de le découper celui-ci est tellement beau avec un papier comme ça à l'arrière qui est joli aussi vous avez un papier comme ça un papier comme ça à l'arrière vous avez des petits trucs à découper vous avez celui ci à l'arrière qui est assez tropical celui ci vous avez celui ci aussi également qui serait dommage de découper pour faire découper avec en revanche je pouvais très bien découper ça en bas je sais pas si je peux lever carrément les feuilles sinon je les laisserai dedans et le dernier voilà vous avez celui ci et à l'arrière vous avez des petites vagues idéales pour pour les créations au thème de la mère alors je vais regarder où il est le milieu le milieu il est là donc ça va on pourra les on pourra les récupérer donc après là vous avez tout ce qui est librairie donc peinture et positivité acquérir une culture photo l'art du papier là vous avez zac zac a dit joie dans la vie et celui ci teinture naturelle après vous avez encore un tuto l'art de la récup là vous avez la bonne idée donc c'est la suite de ça en fait voilà les 55 tampons pour tous les styles de scrap voilà donc là c'est la suite ensuite là c'est tampons digitaux voilà donc là vous avez encore un tuto à la suite là vous avez project life en vacances voilà donc pour celles qui font du project life ensuite là vous avez rencontre donc avec encore une scrappeuse certainement charlotte sagori ça me dit quelque chose dans ses petits papiers donc là après vous avez encore un tuto sont jolies ces poupettes là je crois que c'est de béatrice garni je crois manuela janette l'encre et l'image mais je crois que c'est de béatrice garni je crois les tampons il me semble qu'elle a sorti des nouveaux tampons alors non ça doit être l'image alors qu'elle a dû les sortir parce que béatrice garni je sais qu'elle a sorti des nouveaux tampons qu'elle a dessiné elle même là vous avez l'émotion les émotions vacances les vacances mon grand bonheur très jolie page d'ailleurs là vous avez un zoom sur maîtriser la colorisation des tampons ça ça m'intéresserait en plus l'option le petit écureuil là il est excellent et trop beau et qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autre là il ya à très vite pour on se retrouve de 27 octobre rendez vous le 27 octobre dans votre marchand de journaux à c'est un avant première ça le prochain numéro en octobre mais normalement si c'est trimestriel il doit sortir en novembre donc voilà vous savez que le prochain numéro il sort le 27 octobre voilà donc là vous avez les cannes et d'adresse là vous avez un tuto encore c'est pas mal à pas mal de tutos de pages de scrap ça peut ça peut être inspirant et là vous avez encore la suite d'un tuto même ça c'est pour faire un traveller notebook donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à liker commenter partager et nous on se retrouve de suite pour une nouvelle vidéo bye bye